On est au stand de Escape Prod, on est une société qui fait des escape games à Bruxelles, on est juste à côté du Manneac & Peace, on a deux escape rooms différentes, une sur les Deltons et une sur Black Sad, et on a aussi un jeu de piste en ville qui s'appelle Escape the City. Escape game, et qu'est-ce que ça veut dire escape game ? Alors le principe c'est qu'on enferme des gens dans une pièce et ils vont avoir une heure pour réussir à s'échapper, pour ça il va falloir qu'ils manipulent plein de choses, qu'ils fouillent partout dans le décor, et au fur et à mesure ils vont débloquer des nouveaux éléments pour résoudre de nouvelles animes, jusqu'à ce qu'ils arrivent à vous en sortir, ou pas, vu qu'ils n'ont qu'une heure. Et donc concrètement comment est-ce que ça se fait ? Ils viennent à un endroit, ils viennent à combien de joueurs ? Ça se joue en équipe, de deux à six joueurs, ça se passe dans nos locaux, à côté du Manneac & Peace, en réservoir d'avance, et on vous enferme par équipe donc entre vous, dans votre salle, et vous êtes parfaitement coopératif, donc tous ensemble vous devez réussir à vous en sortir, en vous aidant les uns les autres, en communiquant, en vous prêtant le matériel, etc. Mais ici on est sur un festival, donc vous ne savez pas transposer votre bâtiment jusqu'ici, alors comment ça marche si c'est un escape game en festival ? Effectivement, on n'a pas déménagé pour le festival, on a amené ici ce qu'on appelle une mystery box, c'est une sorte d'escape game qui se joue autour d'une table. Ça se présente sous la forme d'une valise, les joueurs ont été empoisonnés, ça va se jouer en équipe, et l'empoisonneur considère que peut-être qu'ils sont dignes de survivre, et pour ça ils doivent passer un test, c'est le test qui prend la forme de la valise, il va falloir qu'ils réussissent à comprendre comment l'ouvrir, et une fois ouverte, ils arrivent à trouver ce qu'il y a à l'intérieur, et peut-être réussir à survivre grâce à tout ça. Il s'agit d'un code, d'un cadenas ? C'est beaucoup de choses différentes, il va y avoir toute une partie d'énigmes au fur et à mesure, qui va permettre d'ouvrir la valise d'un premier temps, et puis après il va falloir comprendre comment fonctionne l'esprit tordu de l'empoisonneur. Mais où est cette valise en fait ? Cette valise, elle est juste ici. Et donc pour l'ouvrir en fait il suffit simplement de mettre le code ? Pour l'ouvrir il suffit simplement de mettre le code, d'ailleurs hop, et ensuite une fois qu'on est à l'intérieur, et bien en fait c'est assez simple, puisque à l'intérieur ça ressemble à... ... ... ... ... ... ... ... ... ...